Outre-mer-news.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Martinique Actualité Yann Monclusir est maire de la ville de Saint-Joseph et est également vice-président de la CACEM. Monsieur Monclusir, comment allez-vous ? Je vais bien. Je vais bien dans un contexte où la Martinique va moins bien et où la situation me paraît grave et préoccupante. Comment vous ressentez la Martinique aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes à l'aise comme d'habitude mais vous sentez qu'il y a véritablement un malaise profond ? Alors, je suis en souffrance et je suis très, très, très inquiet. Par ailleurs, j'avoue que, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai du mal à imaginer un avenir serein pour la Martinique. Je sais et je connais la souffrance, j'en avais fait état notamment lors des débats ou de la dernière campagne électorale des Martiniquais, de beaucoup de Martiniquais, pas de tous, il y a quelques privilégiés. Mais je connais bien la situation et je pense que je l'appréhende assez bien, cette souffrance et ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, d'iniquité. Quelquefois même, les Martiniquais, à tort et souvent à raison, ont un sentiment de mépris. Je comprends et j'intègre tout cela. Ce qui m'inquiète, je voudrais que la Martinique raisonnable, que la Martinique qui a du bon sens, que ces Martiniquais-là se comportent de manière responsable. Je voudrais que les élus Martiniquais sortent des abris, où ils attendent que le mauvais temps soit passé pour avoir le courage de s'exprimer. Leur rôle, et c'est pour cela que je m'exprime et que je me suis exprimé, notamment cette semaine, parce que comme on dit chez nous, de l'eau dépasser, farine. À un moment donné, si vous voulez, l'autorité, c'est l'expression d'une volonté qui doit être une volonté partagée. Mais l'autorité, c'est un élément d'organisation pour le bon fonctionnement. On met des règles pour que nous puissions vivre ensemble. Autrement, c'est un monde de sauvage. Et le monde de sauvage, c'est la loi du plus fort. C'est le chaos. C'est l'anarchie. Et je ne comprends pas que nos compatriotes, que mes compatriotes, que les Martiniquais, quelle que soit leur opinion, leur regard sur le monde, sur la France, qu'ils ne regardent pas à côté de chez nous à Haïti, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour la Martinique. C'est-à-dire un système où c'est la loi du plus fort. La loi du plus brutal, la loi du plus sauvage, entre guillemets, qui s'impose au point que dans ce pays qui est proche de nous, et avec lequel nous avons plein de liens, et d'affinités, et de complicités, que dans ce pays aujourd'hui, on tue des malheureux sans que personne ne puisse s'interposer. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police. L'armée, et quelquefois des armées venues de l'étranger, qu'on a fait venir, on a fait venir des militaires africains, pour essayer, parce que ce sont des gens qui ont une bonne technique, si je puis dire, de l'ordre et de la discipline. Et ces gens-là n'arrivent pas à rétablir l'ordre. L'ordre est exercé, l'autorité est exercée sur une partie de ce pays par un repris de justice qui se fait appeler barbecue, barbecue, le nom est évocateur, et qui a pris le pouvoir, et qui a derrière lui des quantités de gens qui l'adulent, qui disent vive barbecue, ce sont mes hommes, ce sont mes soldats, venez mes soldats. Je n'ai pas envie de ça pour mon pays. Et je le dis avec gravité. Alors, je reçois ici et là des menaces, des attaques, il y a des gens qui me disent, mais tu t'exposes, il y a des gens qui ont peur, beaucoup de martiniquais ont peur. Les élus martiniquais ont peur. Enfin, dans quel pays veut-on vivre ? Moi, je ne peux pas vivre dans un pays où je n'ai pas le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec Roland Laroucher, et si je dis que je ne suis pas d'accord avec Roland Laroucher, il va me tabasser ou il va m'enfermer dans cette pièce. Je ne veux pas ce pays-là. Je ne suis pas le seul à ne pas vouloir ça. Les gens, ils me chuchotent leur soutien. Ils me chuchotent leur soutien. Ah, c'est bien, c'est bien, enfin, on attendait ça. Comme si, moi, je me suis tué jusqu'à maintenant, parce que fondamentalement, fondamentalement, je rejoins un certain nombre de revendications, d'exigences, d'attentes, d'espérances, et de révolte de cette population. Ok ? Fondamentalement. Bon. Et j'espère, quelquefois, le rapport de force est nécessaire. Le rapport de force, je ne dis pas qu'il n'était pas nécessaire. Je ne dis pas que dans une certaine mesure, les acteurs de cette situation n'ont pas apporté quelque chose à la compréhension et à la nécessité de l'évolution. Bon. Mais à un moment donné, il faut un peu de raison. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire ça n'est pas acceptable. Dans quel pays démocratique accepte-t-on que l'on s'invite de force au domicile de quelqu'un ? En plus, en représentant de l'État, même si on conteste cet État, ça s'appelle une révolution, ça. C'est ce qui s'est passé avec... Vous savez, il y a des degrés dans la violence. Il y a une démarche vers la violence et il y a des degrés de la violence. On est dans la démarche de la violence. Et il faut arrêter ça. Il faut avoir le courage de le dire. Ça n'est pas porté atteinte à celui-ci ou à celui-là. Ça n'est pas remettre en cause la légitimité de l'action initiée par celui-ci ou par celle-là. C'est dire ça, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que vous avez bien réfléchi avant de venir dans cette interview ? J'ai beaucoup réfléchi et je n'ai pas trouvé toutes les réponses à mes interrogations. Donc ce que vous venez de dire là, c'est quelque chose de mûrement réfléchi ? C'est mûrement réfléchi ? Oui, parce que... Attendez, juste une seconde, je vous pose une question. Donc ce que vous venez de dire là est mûrement réfléchi. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur Monplaisir, que vous avez comparé Rodrigue Petiteau à Barbecue ? Barbecue, c'est un chef de gang en Haïti qui sème la terreur en Haïti et quelque part, on venait de comparer Rodrigue Petiteau à Barbecue. C'est une question de degré et d'intensité, mais la méthode et la démarche, oui, je la compare. La méthode et la démarche, je la compare. Et d'ailleurs, si vous me posez la question, avec ce ton grave que vous avez raison d'avoir, c'est parce que, comme beaucoup de martiniquais, vous mesurez qu'aujourd'hui, on n'a plus la liberté, la parole. Carine Mousseau s'est exprimée, elle a été vilipendée, menacée, etc. Alors, vous voulez que, moi aussi, je sois complice ? J'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays, j'essaie d'apporter ma contribution, je le fais peut-être mal, je le fais comme je peux, je le fais honnêtement, je le fais dans la clarté, dans la transparence, je ne fais pas semblant. Ne faisons pas semblant d'être des responsables en nous comportant en irresponsables. On ne peut pas, quand on est un responsable, des gens ont voté pour moi, ils attendent de moi que je parle en leur nom quand ils n'ont pas envie ou quand ils ont peur de parler. Ils ont voté pour moi, ils attendent de moi que je fasse en sorte que l'ordre, la liberté de circuler soit respectée. Je vais renoncer à tout ça par l'acheter et je vais dire comme d'autres le font, ah ça c'est pas à nous, c'est à l'État de le faire. Sous-entendu, cet État, ça va nous permettre après quand il aura pris ces responsabilités que nous ne voulons pas prendre. Que nous prétendons vouloir prendre, mais que nous ne voulons pas prendre. On va vilipender l'État et ses représentants en disant qu'ils ne font pas ce que nous n'osons pas. Moi, je n'assumerai pas de poste électif si je ne me sens pas capable d'assumer des responsabilités. j'assume des responsabilités. Et je parle au nom des gens. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent comme d'une certaine manière, y compris qui pensent que la violence c'est la solution. Mais j'ai une écrasante majorité de Martiniquet qui dit mais ok, on veut que ça change, on est contre la vie chère, on est contre les abus, les abus de pouvoir, les abus de position dominante, les abus de certaines catégories ethno-sociales dans ce pays, l'appartenent quasiment dans certaines situations. On est contre tout ça. Majoritairement. Je dirais presque tous à l'exception de quelques individus mais qui sont si peu nombreux. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi une écrasante majorité de Martiniquet qui mesurent le risque. Vous savez, il y a des États à Sainte-Lucie, l'île voisine de Sainte-Lucie que je connais bien, il y a quelques mois de cela, il y a une ville entière dont les autorités ont perdu leur contrôle et ils ont été obligés de faire appel à la police de Saint-Vincent et ils ont sollicité les autorités françaises en Martinique qui n'ont pas été parce qu'ils ne peuvent pas envoyer des personnes en armes dans un pays étranger à moins qu'il y ait une convention, etc. Mais c'est vous dire à quel point on peut arriver à 60 km de nous. Vous avez vraiment peur de ça. Vous connaissez bien la Martinique. Vous avez vraiment l'impression que la Martinique peut un jour ou l'autre être dirigée par des gangs ou être complètement perdurée par des gangs. Oui, si la Martinique était indépendante, oui, ce serait le cas. Je ne dis pas peut-être, je le dis avec gravité aux Martiniquais, je dis oui, ce serait le cas. et c'est pour ça que les Martiniquais ne doivent pas sous-estimer parce qu'aujourd'hui nos indépendantistes ils sont impalpables. On n'arrive pas à céder, c'est de la glu. De la glu. Ils ont disparu quelque part. Ils n'ont pas disparu. Ils sont là dans la posture. Ils sont dans la posture mais dès qu'on essaie de leur dire OK, on va parler sérieusement. Vous avez le droit d'être indépendantiste, c'est votre droit, je dois respecter votre opinion, mais expliquez-moi votre projet. Ils n'ont pas de projet mais par contre ils permettent aux Martiniquais à peu de frais de dire quoi ? De dire on n'est pas content. Le système n'est pas bon. On souffre. Nos enfants n'ont pas de travail. Il y a trop de chômage. Il y a trop de violence. Il y a etc. Ils permettent, ils servent d'exutoire à nos insatisfactions. Moi je suis un constructeur. Je peux entendre que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi mais je veux qu'il m'explique ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut pour notre pays ? Notre pays, on est dans un pays qui s'appelle la France. Il y a des avantages. On a un passeport français. Je reçus ce matin des jeunes qui sont dans une situation difficile qui sans la solidarité de la France ne seraient pas, je dirais, n'auraient pas les avantages qu'ils ont. Je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est évident. C'est évident. Une petite de Sainte-Lucie de 6 ans qui reçoit une balle perdue, sa maman ne sait pas comment la faire opérer parce qu'elle n'est pas assurée. On imagine ça en Martinique ? On n'imagine pas ça. Donc ça c'est bon. Et puis il y a des conneries. Il y a des conneries. Il y a l'excès de réglementation. Il y a l'empilement des réglementations. Il y a la non-délégation aux autorités locales. Je suis en train de faire un PLU. Ça fait trois plans locales d'urbanisme. Ça fait trois ans que je me bats avec de la paperasse, avec des machins, avec des règlements européens, environnement et risque majeur. Non, c'est trois ans que je me bats pour dire oui, ici on va construire, non, là on ne va pas construire, ici on va mettre ça en zone agricole, mais enfin, je pensais que c'était le travail de moi maximum. Ça fait trois ans que ça dure. Et j'empile les comités théodules et les machins. Ça c'est mauvais. Ça c'est des conneries de la France. Et puis quelquefois, on a sept ministres qui se baladent chez nous, sept ministres en sept ans pour l'outre-mer, des qui on peut faire croire que c'est sérieux. Donc oui, je critique tout ça comme n'importe quel breton, alsacien, parisien critique la France. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je ne déteste pas ce pays qui est le mien. Voilà, c'est ça. Les Martiniquais, on n'a pas besoin d'être contre le blanc, contre la France, contre l'histoire de la France pour se sentir Martiniquais. Monsieur Martiniquais, et je sais ce que je veux, je souhaite que les gens de mon pays soient heureux. Je souhaite qu'ils puissent se déterminer dans toute la mesure du possible et je souhaite qu'on tienne compte des solidarités non seulement au sein de notre territoire, mais que l'on exige l'expression de cette solidarité dans le cadre national et dans le cadre européen. On n'a que des avantages à cela. C'est tout. Des choses simples. Mais moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, monsieur Lauché, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant cette situation qui va passer dans les jours qui viennent. Le soufflé va tomber. Il va y avoir une croûte supplémentaire. Il va y avoir une croûte supplémentaire de haine, d'ostracisme, de rejet de l'autre, de rejet de la France qui se sera empilée. Non, ce qui m'inquiète, c'est précisément le manque de prise de conscience de la gravité de la situation par mes compatriotes. D'abord, ils ne vont pas voter. 25% vont voter. Donc, ça veut dire que vous allez tchoulouloute, on nous boit champagne, on nous fait bac à fesses. Voilà. Bon. Vous savez, moi, je parle librement. j'aime tellement la Martinique que je revendique le droit de lui dire les yeux dans les yeux de manière très claire ce que je n'aime pas chez nous. Bon. Mais, bon, c'est une manière d'être que nous avons. Vous avez avoué qu'on est pétri de contradictions. Le vendredi, on défile contre la Vichère et le samedi, on est à Rodney-Bé, à Sainte-Lucie, on a payé 300 euros d'essence, on a payé combien d'argent, machin, on va, machin festival. Les mêmes, les mêmes, je les vois, je les vois, pas menter, je ne vais pas aller sous quoi, je vais me dire sous quoi, mais soyons sérieux, soyons conséquents, soyons responsables. Si nous aimons notre pays, soyons responsables. Ne nous mentons pas, ne mentons pas à nos enfants. C'est ça que je voudrais. Je voudrais qu'on soit un peuple qui sait ce qu'il veut, qui est vertical. Très modestement, je le dis, je prends ça tout le temps d'exemple, je suis content d'avoir été maire après tant d'attentatives parce que très modestement, c'est ce que je mets en œuvre dans mon activité d'élu. Je prends des décisions pas faciles à prendre. Je dis non quand il faut dire non. Je suis clair dans mes choix, transparent. Je pratique l'égalité de traitement entre les gens, même ceux qui ne sont pas de mon avis. Je m'efforce de faire ça parce que je pense que c'est à travers une forme d'exemplarité qu'on va faire évoluer la Martinique. Si les gens n'ont plus confiance dans les partis politiques, s'ils n'ont plus tellement confiance non plus dans les syndicats, c'est aussi, on doit se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi on ne fait plus confiance à la classe politique ? Vous êtes maire de Saint-Joseph ? Oui, depuis 2020. Il y a combien d'habitants à Saint-Joseph ? 16 300 et quelque chose. Est-ce que c'est une commune considérée à Martinique comme plutôt riche ou bien plutôt pauvre ? Plutôt pauvre en termes de capacité fiscale des habitants parce que nous ne sommes pas un lieu résidentiel comme certaines villes où les gens aisés viennent à résider. Je souhaite d'ailleurs qu'il y ait aussi des gens aisés qui viennent résider à Saint-Joseph d'abord parce que je souhaite que notre population augmente ensuite parce que nous sommes une ville accueillante et enfin parce que quand il y a des gens qui dépensent plus d'argent dans la ville ça fait plus de richesse pour la ville. Quel est votre budget ? 26 millions d'euros. 26 millions d'euros. Vous avez un CCAS ? Oui, nous avons un CCAS très actif. Donc vous êtes le président ? Non, la présidente du CCAS c'est Mme Mievili qui est la deuxième adjointe. Nous sommes très déconcentrés comme fonctionnement. Mme Mievili elle est responsable de tout ce qui est le social. Il y a un jeune élu qui est enseignant M. Caclin qui est responsable de tout ce qui est l'éducation. Il y a un élu M. Crétinoir qui est responsable et quand je dis responsable ils sont vraiment responsables et je co-assure la responsabilité avec eux. C'est-à-dire comme moi tout le monde fait des conneries quelques fois moi je fais des conneries eux aussi et nous sommes mais j'assume je ne dis pas c'est lui qui a fait j'assume nous assumons c'est comme ça qu'on arrive à être efficace parce que ces gens-là ils sont plus forts que moi ils connaissent mieux que moi le domaine dont ils s'occupent ils me permettent de démultiplier l'action et le temps puisque je ne peux pas être partout à la fois c'est une manière de fonctionner Donc le CCAS rencontre et s'occupe des gens qui sont en difficulté dans une commune c'est bien ça ? Oui Vous les rencontrez de temps en temps quand même ? Les gens je les rencontre tout le temps je les rencontre d'abord parce que je suis au terrain Est-ce que vous pouvez dire qu'à Saint-Joseph il y a une grande partie de la population qui est en souffrance ? Oui Une grande partie de la population de Saint-Joseph est en souffrance ? Je ne vous dis pas est-ce qu'il y a des gens qui sont en souffrance ? Est-ce qu'une grande partie est en souffrance ? Oui D'abord la souffrance c'est toujours relatif Vous voyez ? Est-ce que nous sommes en grande souffrance par rapport à ce qui se passe dans des pays où il y a des famines ? Non Donc on pourrait dire non nous ne sommes pas en grande souffrance Mais nous sommes en grande souffrance relative Relative pour des questions purement matérielles parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont des personnes âgées qui sont des personnes qui sont des retraités de l'agriculture et vous savez que la retraite de l'agriculture c'est une misère il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas de retraite qui sont au minimum minima sociaux et une population vieillissante Donc oui oui et dans un contexte où je dirais la relativité de la pauvreté et de la misère s'accentue et oui c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pauvres par rapport aux riches ils sont de plus en plus loin donc c'est un constat qu'on fait c'est aussi à mon avis une des causes du mal-être de notre pays donc on est dans un petit pays où on voit les gens et j'ai entendu une expression l'autre jour il y a ceux qui sont in et ceux qui sont out c'est-à-dire ceux qui sont exclus ceux qui ne sont pas dans le système ceux qui ne peuvent pas se payer une bouteille de champagne à 120 ou 140 euros dans une boîte de nuit et puis aller faire deux festivals plus le tour des yoles etc. et qui voient les autres vivent comme ça et qui eux sont exclus alors il y a ceux qui se révoltent et qui disent puisque je suis exclu je vais utiliser la brutalité pour rétablir une forme d'égalité et ils se pervertissent dans des trafics et c'est comme ça que naissent les narco-pays les narco-trafiquants et les narco-État donc il faut qu'on soit très attentif à ça il ne faut pas que la situation est grave moi je considère que la situation est très grave beaucoup de personnes s'interrogent beaucoup sont résignées mais finalement mais finalement je dirais très peu essaient de construire il faut qu'on arrive à reconstruire quelque chose il faut que l'État doit l'État n'est pas en situation de je dirais de de crédit dans cette affaire l'État a des responsabilités l'État et je pense qu'ils en prennent conscience les crises servent aussi à ça et je dirais que quelquefois il faut c'est comme le corps humain il faut il faut qu'on ait la fièvre qui est une manière d'ailleurs de lutter contre le mal pour que l'on se rende compte qu'on est malade on a une fièvre et effectivement ça oblige ça oblige tout le monde à se dire mais pourquoi on a la fièvre parce que certains faisaient semblant de ne pas savoir qu'on avait le virus mais bon voilà ok concernant la vie chère en réalité ça 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 interroge tout le monde béquet quelque part qu'est-ce que vous en pensez ? je pense d'abord que si vous voulez ce problème qui est une réalité a été sous-estimé y compris et permettez-moi de partager avec vous cette responsabilité parce que les médias sont aussi responsables de cela par les gens qui discutent et qui débattent j'avais fait de ce thème mon thème central de campagne parce que au dernier législatif parce que je me disais si tu es élu député qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays et je me disais je vais faire en sorte de rétablir un peu de justice je suis très heureux d'ailleurs de voir que certaines des formules que j'utilisais qui semblaient un peu nouvelles comme par exemple de dire que l'État a pris conscience en 1958 de l'injustice qu'il y avait de traitement entre les salariés de l'État qui étaient sur le continent et ceux d'ici et que l'État les a surpayés ici et le même État a oublié qu'il n'y avait pas que des fonctionnaires et il a laissé depuis et depuis alors les syndicats se sont battus pour essayer de faire remonter le niveau des salaires etc. quelquefois avec beaucoup de vigueur quelquefois le patron se permet de dire quelquefois avec excès parce que quand on va trop loin on casse la branche le patron que vous êtes oui que j'ai été mais on n'a pas réussi à répondre à ça à cette injustice et on a une injustice institutionnalisée il y a ceux qui perçoivent 40% et qui finalement on peut considérer qu'ils ne sont pas donc impactés par la vie chère et puis il y a ceux qui ne perçoivent pas les 40% et qui sont en première ligne y compris ceux qui ont travaillé y compris les fonctionnaires qui quand ils arrêtent de travailler ne perçoivent pas la retraite donc c'est une injustice ne perçoivent pas les 40% donc c'est une injustice c'est une injustice à la base de cette injustice on trouve il est quelquefois confortable de le faire on trouve des coupables quelques personnes qui contrôlent la grande distribution l'alimentation pas que l'alimentation mais l'alimentation et qui se trouve pour la plupart ou pour quasiment tous être des béqués bon c'est comme ça bon et on voit bien qu'il y a un système qui d'une certaine manière ne rétablit pas alors il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu es un communiste quand tu parles comme ça moi je m'en fous de savoir ce que je suis je sais ce que je veux pour mon pays je veux de la justice et s'il y a des personnes qui dans ce pays ont des situations qui leur permettent d'abuser des situations au détriment de la masse l'état c'est le rôle de l'état c'est le rôle de l'état mais ce sont les politiques qui doivent alerter c'est pour ça que je dis que les politiques martiniquais et la presse n'ont pas suffisamment joué leur rôle lors des dernières élections j'étais sur la chaîne concurrente de Martinique première j'ai essayé d'introduire le débat sur la vie chère à trois reprises à trois reprises les journalistes qui m'interviewaient avec une idée en tête où allez-vous siéger si vous siégez à l'Assemblée nationale sous-entendu est-ce que vous allez être avec Mme Le Pen et M. Ciotti pour qu'on dise ça aux martiniquais pour que les martiniquais ne votent pas pour vous c'est ce genre de connerie qu'ils avaient en tête alors que moi je leur proposais de débattre des vrais problèmes alors quand on en revient à ce problème de la vie chère il y a eu M. D'ailleurs c'est peut-être un des rares avec votre serviteur à avoir alerté sur ce problème-là dans ce contexte je dirais de proximité temporelle ça remonte au mois de juin c'était M. Hajar il a été battu aux élections comment expliquez-vous cette défaite ? je pense qu'il a il a été battu à cause de du mécontentement de la population qu'il a associé au président de la collectivité territoriale et aux difficultés quand je rencontrais le PPM alors je pense que c'est ça et puis à l'abstention et puis parce qu'on n'a pas écouté mais c'est vrai que d'une certaine manière c'était écoutez je ne fustige je ne veux stigmatiser personne ni aucun groupe ni économique ni social mais quand même je veux dire ces messieurs bien apprêtés bien formés bien formatés qui répondaient aux questions qui leur étaient posées peut-être quelquefois avec une insuffisance de connaissance de maîtrise etc qui répondaient et la population perçoit ça comme une insolence en disant mais vous savez on ne peut pas faire on ne peut pas faire d'efforts on fait 1% de marge 2% au mieux personne ne les croit personne ne les croit et donc comme personne ne les croit personne n'a confiance dans le système et quand on perd confiance dans le système on veut détruire le système y compris ce qui ne correspond pas à l'intérêt des individus que nous sommes donc oui il y a eu cette perte de confiance et il faut rétablir la confiance moi j'ai fait des propositions très simples nous avons un monopole qu'il faut casser c'est le monopole des transports maritimes alors on va me dire quand vous dites ça on vous dit mais il n'y a pas de monopole au mieux il y a une situation dominante non il y a un quasi monopole de fait et bien l'état doit mettre la main là-dedans l'état aux Etats-Unis a exercé des pressions sur le même groupe qui fait des transports ici et je n'ai rien je ne veux pas focaliser sur des personnes ou sur des entreprises mais je veux défendre les intérêts de mon pays CMA-CGM l'état américain le pays le plus censé être le plus libéral du monde leur a dit niette arrêter et l'état a rétabli des équilibres il faut que l'état français en fasse de même il faut qu'on mette des quotas de transport que l'état décide que 30 ou 40% du fret qui est un fret captif le nombre de containers à transporter il est le même tous les ans il augmente un petit peu donc il y a X je crois que c'est 40 000 40 pieds qui rentrent tous les ans et bien vous dites 40% de ces containers vous n'allez pas pouvoir les transporter et on lance un appel d'offres international sur 3 ans pour permettre d'attirer des concurrents qui auront la garantie de transporter X 000 containers tous les ans à un prix qu'on aura négocié avec eux sur 3 ans qui leur permettra de faire une projection et cette mise cette simple mise en concurrence va faire baisser les prix ça c'est une première chose une mesure concrète qui relève de l'état il faut ensuite que on supprime l'octroi de mer sur des produits d'ultra première nécessité comme l'eau le riz les crèmes glacées les boissons gazeuses la bière tous ces produits que les martiniquais consomment tous les jours et qui sont taxés à 22,5% d'octroi de mer sur lesquels en plus s'ajoute la marge du distributeur puisqu'il marge sur son prix de revient alors l'opposition qui est faite à cette proposition puisque en fait on a retiré l'octroi de mer sur des produits dont le taux est à 0,5 et 5% l'opposition qui m'est faite quand je dis ça c'est comment allez-vous financer les communes et bien je vais vous dire augmentez l'octroi de mer un peu sur les voitures de luxe au dessus de 6 chevaux augmentez un peu l'octroi de mer sur les téléviseurs qui sont au dessus de 75 plus je ne sais pas est-ce que ce n'est pas ce que préconise déjà Serge Léthineau oui c'est tout à fait ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens sauf qu'il n'ose pas aller au bout il n'ose pas aller au bout et il dit oui mais si je fais ça je vais faire s'effondrer la production locale pas du tout il faut donner une subvention une subvention d'exploitation annuelle aux embouteilleurs aux gens qui font des yaout à celui qui fait de l'ensachat de riz si vous voulez vraiment faire ça mais vous leur donnez une subvention annuelle mais comme vous allez prendre cette subvention annuelle sur le budget de la collectivité vous n'allez pas faire payer cette aide par les malheureux le malheureux qui achète sa bouteille son pack d'eau qui la paie trois ou quatre fois le prix de ce qu'il la paierait s'il n'y avait pas cet octroi de mer pourquoi c'est à lui que vous faites payer en priorité la nécessité de développer économiquement l'île faites le répartissez répartissez cette nécessité d'aider notre industrie de manière plus équitable faites plus payer ceux qui peuvent payer que les malheureux il y a des économistes qui disent que ce n'est pas l'octroi de mer qui fait que les produits sont chers que l'octroi de mer c'est rien du tout sur le prix d'un produit c'est vrai et faux à la fois c'est vrai si l'octroi de mer est à 0,5% mais c'est faux quand l'octroi de mer est à 22,5% et on a écarté des exonérations ces produits de première nécessité donc que je viens de citer le riz 60% des féculents comme moi je l'ai martiniquais l'eau on est contraint avec en plus cette affaire de cordécon bon etc on a écarté ces produits là mais quand vous mettez 22,5% d'octroi de mer à l'entrée que vous rajoutez là-dessus la marge du distributeur vous arrivez à 30% de plus 32% de plus de prix vous allez me dire que 30% c'est rien du tout qu'est-ce que vous pensez du protocole qui a été signé je pense qu'il fallait signer un protocole je pense qu'à un moment donné je me souviens de monsieur Lamont j'étais tout jeune pas celui qui est son père Victor Victor Lamont je me souviens il a un bus tu crois en dessous là oui je me souviens de Victor Lamont moi j'étais un tout jeune je revenais de mes études j'étais assez impressionné par ce chef syndicaliste n'est-ce pas qui avait tant de pouvoir etc etc je me souviens d'une réunion ça s'appelait à l'époque le centre patronal où il aimait bien dire ça il le disait assez fréquemment il faut savoir mettre fin à une grève il faut savoir mettre fin à une grève et tout le monde doit savoir faire ça les deux parties doivent savoir faire ça donc il fallait mettre fin à cette affaire ça n'est pas la fin des fins ça ne veut pas dire qu'on a résolu tous les problèmes ça ne veut pas dire que demain le débat ne doit pas continuer ça ne veut pas dire que peut-être il va falloir refaire la pression mais il faut acter un moment de progrès il faut ramener la paix il faut se remettre au travail il faut rassurer il va y avoir bientôt Noël moi j'ai des personnes âgées qui ont peur de sortir de chez elles il va y avoir Noël bientôt on dit boycotter barrer la route ça veut dire qu'on ne va pas fêter Noël ça veut dire que les enfants on va leur dire il n'y a pas de Noël cette année ou bien il y a un Noël mais sous tension ça veut dire qu'on crée un climat anxiogène il va nous avons des touristes nous sommes en pleine saison touristique tous les gens qui sont dans le tourisme aujourd'hui vous disent qu'ils ont des annulations les bateaux menacent de ne plus venir mais il faut il faut revenir à la raison mais vous savez l'objectif poursuivi par certains leur interdisait de signer leur interdisait de signer parce que parce que ils signaient ce document ils mettaient un terme à ce qui est le moteur de leur existence aujourd'hui et de leur moi ou de leur surmoi ou de leur égo ou de leur surégo c'est à dire à ces troupes qu'ils peuvent mobiliser qu'ils peuvent orienter auxquelles ils peuvent donner les ordres et ça c'était à mon avis insupportable j'avais bien compris quand ils ont été autour de la table dès le départ ils ne pouvaient pas et ils n'allaient pas signer donc ils mais par contre si vous voulez ils auraient pu n'avoir pas signé et comme le font des fois à certains syndicats j'ai vu ça aussi dans les négociations vous savez les rapports humains c'est comme ça que ça fonctionne on n'est pas d'accord on constate qu'on n'est pas d'accord mais on décide un moment de continuer à vivre parce que sinon c'est le carreau mais il y a des adeptes du carreau donc vous dites que le AirPract n'a pas signé le protocole de la préfecture en fait et de la CTM uniquement pour excusez-moi l'expression mais pour foutre le bordel uniquement pour ça oui parce que c'est leur raison d'être donc ce sont des gens qui ne sont là que pour faire le désordre que pour le carreau est-ce que c'est ça vraiment que vous pensez oui ça n'est pas ils ne sont pas là que pour ça parce qu'ils s'appuient sur une réalité un mécontentement réel et je ne veux pas croire qu'ils ne soient pas sincères dans la prise de conscience que nous avons tous de ce mécontentement et de cette situation injuste mais par contre si vous voulez à un moment donné de l'action si on sort de l'affrontement on n'existe plus où on n'existe plus un temps et donc et donc si vous voulez c'était très difficile pour eux parce que ils venaient à cautionner le fait que certes il y avait des avancées certes on était d'accord mais comme ils n'ont pas 100% satisfaction ils considèrent qu'ils ne peuvent pas signer ça parce qu'en signant ça ils admettent qu'on a avancé or si on a avancé on n'a plus besoin de se battre c'est ça je pense que c'est ça la distorsion si je puis dire de leur raisonnement ils ont besoin de se battre leur raison de vivre c'est pas de la vie chère en fait c'est de se battre c'est c'est il y a un problème d'égo un problème d'égo à ce point là oui oui il y a un problème d'égo vous savez observez comme moi moi je regarde beaucoup les vidéos je regarde beaucoup les vidéos il y a un problème d'égo donc c'est difficile à un moment donné de se dire mais alors demain matin je ne vais plus être sur LCI je ne vais plus être sur BFM etc bon il y a un peu difficile ça remonte au cerveau tout ça on voit ça chez les gens qui ont le pouvoir en général vous avez les élus aussi ça leur arrive Dieu fasse que ça ne m'arrive pas mais ça leur arrive aussi de déconnecter comme ça d'être débranché parce que vous avez l'impression que vous êtes sur un nuage donc c'est difficile il y a ça et puis il y a si vous voulez l'approche que l'on peut avoir les objectifs qu'on peut avoir on peut avoir pour objectif de constater le mécontentement d'alimenter le mécontentement et de ne jamais donner d'accord pour une posture de détente parce que la posture de détente c'est un peu ce que vous dites c'est finalement oui d'une certaine manière on se complaît dans le mécontentement on a presque envie que les Martiniquais soient frustrés parce que c'est cette frustration on pense j'essaie de réfléchir à leur place j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre et puis je sais qu'ils ont eu des échanges avec par exemple avec Karine Mousseau l'un d'entre eux pas le moindre et qu'il a dit à Karine Mousseau très clairement on sait qu'on n'obtiendra pas satisfaction mais précisément on veut que les Martiniquais soient mécontents et sur la base de ce mécontentement là ils vont se battre contre l'Etat vous voyez donc oui il y a ça il y a ça il y a ceux qui sont tapis j'avais dénoncé là aussi c'est grave les Martiniquais sous-estiment la gravité j'avais dénoncé la connexion avec Bakou l'Azerbaïdjan dis-moi qu'est-ce qu'on en est on ne sait même pas où c'est l'Azerbaïdjan moi je ne sais même pas comment c'est quel est le climat là-bas qu'est-ce qu'ils viennent foutre avec nous il y a des enjeux qui nous dépassent l'Azerbaïdjan a été battu contre les Arméniens les français ont soutenu les Arméniens et il y a des enjeux qui sont des enjeux également qui sont des enjeux géopolitiques nous sommes au milieu de cette géopolitique nous l'étions nous en avions conscience quand il y avait Cuba avec la guerre des blocs machin etc on voyait on mettait un cordon de sécurité autour du bateau cubain qui par hasard quelquefois un pauvre pêcheur un pauvre bateau de pêche qui avait des difficultés et qui était obligé de venir ici je me souviens de ça quand j'étais gamin il y avait un cordon de police autour du huit et jour parce qu'il ne fallait pas qu'ils débarquent des tracts il ne fallait pas qu'un tel un tel bon parce qu'on était dans on était dans la guerre froide et qu'on avait cette crête des communistes des soviétiques etc aujourd'hui on a l'impression qu'on est dans un monde de bisounonces ce n'est pas fini le monde est fait de rapports de force et de conflits d'intérêts et donc il y a des pays qui ont intérêt à déstabiliser nos territoires ils utilisent ce qu'on appelle couramment les idiots utiles nous avons nos idiots utiles nous avons des parlementaires qui vont en Azerbaïdjan cracher sur la France avant de rentrer à Paris très confortablement s'installer dans les ors de la république et se nourrir des subsides des revenus et des indemnités confortables de la république voilà et ils servent les intérêts d'autres pays au détriment de notre petit territoire ok le membre important de l'équipe qui dirige la ville de Fort-le-France aujourd'hui c'est Steve Moreau il est chargé de la sécurité c'est pas rien à démissionner et de toute évidence il s'est rapproché du R-PRAC Philippe Petit a fait parvenir à la presse un communiqué pour souhaiter la bienvenue au R-PRAC dans le monde politique alors ma question est la suivante est-ce que vous pensez que le R-PRAC non absent ce que vous avez dit qu'il cherche à vacciner est-ce qu'ils vont aller dans le monde politique alors je pense que c'est ça la démarche de Philippe Petit qui est un garçon que j'apprécie qui est un garçon très intelligent il dit il faut les faire entrer dans le monde politique comme ça ils vont rentrer un peu dans le monde du réel et ils seront obligés de savoir qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sans conséquence parce qu'après les gens ils doivent voter et si vous leur dites n'importe quelle bêtise encore que ils sont capables d'écouter une certaine dose de bêtise mais voilà je pense que c'est ça l'approche de Philippe Petit l'approche de M. Moreau M. Moreau qui est aussi quelqu'un que j'apprécie par ailleurs je travaille avec lui notamment à la Kacem et puis je le connais dans la vie de tous les jours nous avons même quelques affinités autres qu'amicales je ne m'étonnerai pas là-dessus mais mais c'est quelles affinités vous avez autres qu'amicales c'est quoi lui c'est après je fais allusion peut-être peut-être qu'il a il a dans ses ascendants quelqu'un qui qui vit encore à Saint-Lucie et avec qui j'aurai quelques liens bon voilà j'ai pas besoin d'étaler les affaires de tout le monde y compris les miennes sur la place publique mais voilà c'est comme ça donc c'est quelqu'un que j'apprécie bien comme j'apprécie tous mes compatriotes moi j'aime les gens j'aime les gens même ceux avec qui je m'entends pas je les aime parce que j'aime la vie et donc mais par contre Steve Moreau si vous voulez je pense que il fait comme d'autres il essaie de ramasser quoi comme les deux parlementaires qui vont contrôler est-ce que le prisonnier politique Navalny serait bien traité dans les prisons de l'état totalitaire rigolade tout ça vous faites allusion à qui ? je fais allusion à nos parlementaires qui ont été à la suite d'une garde à vue d'un représentant du mais pourquoi vous ne dites pas les noms et pourquoi vous ne dites pas ça clairement parce que parce que tout le monde est prévu de le savoir je vais vous dire pourquoi parce que mon propos mon propos est clair il est clair les Martiniquais la preuve c'est que vous le comprenez quelquefois il faut mettre la forme pour faire accepter le fond vous reprochez à monsieur Nilo Renadeau d'être allé rendre visite à monsieur Petiteau en garde à vue non je le reproche parce que c'est ça je le reproche de faire du populisme du cinéma et de la récupération c'est pas la même chose monsieur Petiteau comme vous le dites il avait été en garde à vue il ne risquait rien dans sa garde à vue qu'on lui rende visite bon moi ça ne me choque pas au contraire vous savez quand vous êtes en garde à vue si vous avez une visite ça doit vous rendre un peu moins seul de vous sentir soutenu ça doit vous faire un peu de bien donc ça ne me choque pas par contre qu'on fasse un cinéma avec la presse et qu'on fasse des déclarations on a été voir est-ce qu'il n'est pas malade est-ce qu'il n'est pas maltraité est-ce que cet état n'est-ce pas totalitaire n'est pas en train de le torturer ça c'est du cinéma et Martiniquais ne doivent pas tomber dans ce cinéma là moi je crois que c'est à ça que j'appelle cette Martinique je veux que Martinique soit responsable arrêtez fessique arrêtez fessant blanc arrêtez fessin arrêtez douce né corps arrêtez pléré assé pléré en noulité arrêtez victimisé ah nou se démaléré ah nou kapouan fè ah j'en papa mou yon te esclame j'en maman mou yon te esclame qui foutez mouy ça en rio j'en maman mouy te esclame qui foutez mouy ça c'était le cas qui foutez mouy ça au contraire m'en kan espéré madame ta il part de yon trop facilement m'en kan espéré il part de yon profite à yon trop voilà c'est ça que je veux des martiniques et puis on doit aller douvant on doit koumane nou kafeu la martinique ou lé feu barbad ou lé feu barbad ou lé feu singapour mais accepter tout bagaï barbad et puis tout bagaï singapour la travaille 45 tiers pa plire tous les jours pa foutez koumane congé de maladie depuis yon yon échange yon affectation pa foutez yon congé de maladie l'on me dire c'est ça la martinique mon père m'en martinique t'es là vous voulez m'en dire à l'âge moi m'en kadi ça m'en yade mon père m'en martinique t'es là mon vleur martinique qui va répondre à tant que c'est timon je respecte quand je vois un agriculteur qui travaille dur et yon a un martinique et qui n'est pas assez payé ça c'est beaucoup moins ça ça c'est beaucoup moins ça fait longtemps que je dis qu'on orient trop d'argent alors on commence à changer ça timidement mais qu'est-ce qui cautionnait ça qu'est-ce qui cautionnait ça pas ceux seulement qui en profitent ceux qui ne dénonçaient pas ça c'est-à-dire nos politiques j'étais un des rares à dénoncer le point excessif de la banane de l'organisation de la banane sur l'agriculture martinique il y avait Nicaise-Montrose et puis quelques-uns on est quelques-uns comme ça je me suis fait vilipender par d'autres politiques parce qu'ils n'ont pas compris que je ne suis pas contre la banane je suis pour la banane pour les gens qui donnent du temps qui travaillent aux autres pour les agriculteurs mais je dis ne profitons pas d'une situation pour tirer la couverture à nous au détriment des autres c'est ça mais les martiniquais il faut que nous fassions ça c'est ça être responsable c'est regarder les choses comme elles sont dénoncer ce qui doit être dénoncé ça va être là si mon fâché et puis moi il fâché et puis moi lorsque j'ai dit qu'il fallait juger cette affaire de chlordécone on n'a pas jugé ça on n'a pas jugé cette affaire il y a des gens qui sont enrichis au moins quand ils prennent l'argent ils ont fait entrer 120 tonnes de chlordécone parce qu'ils savaient qu'on allait interdire l'usage du chlordécone en martinique et puis ils savaient qu'on allait leur permettre de découler les stocks monsieur Arnoul il peut même mettre des témoins en diffamation s'il est mais des fois on n'y fait ça monsieur Arnoul qui était le dirigeant le principal bénéficiaire co-associé avec avec monsieur Ivaillot il a touché tout cet argent là et bien qu'on le condamne à payer rembourser un peu de l'argent au martiniquais oui je suis pour ça et même si c'est pas même si on ne le condamne pas parce que je ne suis pas juge même si on ne le condamne pas qu'on le juge je ne peux pas quand même juger ces bouquins vous êtes un chef d'entreprise oui vous l'avez été en tout cas et vous avez de nombreux salariés oui qui travaillent dans la banane d'accord pas dans la banane nous on n'est pas dans la banane nous sommes dans une hypothèse d'école d'accord vous imaginez que vous soyez un chef d'entreprise ça vous l'aide c'est pas et vous travaillez dans la banane c'est ça votre job et vous recrutez des milliers de gens c'est la culture qui recrute le plus de gens à l'époque donc vous avez beaucoup d'employés on vous propose le chlordécone dont vous vous dites on sait qu'il y a un danger seulement il n'y a pas eu de catastrophes extraordinaires dans le monde à partir du chlordécone on sait simplement que c'est potentiellement dangereux vous avez le choix entre utiliser ce chlordécone et garder vos salariés garder votre entreprise ou alors vous n'utilisez pas le chlordécone et vous mettez au chômage 200-300 personnes vous il y a le bon plaisir que ce que vous auriez fait il n'aurait pas accepté ça alors ceux qui sont excusables c'est ceux qui n'avaient pas conscience il y en avait certainement beaucoup qui n'avaient pas la réelle conscience du danger par contre quand un pays puis deux puis l'Europe entière interdit l'usage d'un produit l'état a une grande part de responsabilité les lobbies les lobbies et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a aussi qu'il n'y a pas de procès les lobbies je dirais que ils font malhonnêtement ou inconsciemment leur jeu c'est-à-dire le jeu de leurs intérêts égoïstes c'est pour ça qu'il y a des états c'est pour ça qu'il y a une organisation et c'est pour ça qu'il y a un arbitre l'arbitre n'a pas joué son rôle c'est vrai mais quelquefois quand les joueurs sur le terrain sont tellement puissants que l'arbitre sait qu'il ne peut et ne doit rien leur dire et bien les joueurs sur le terrain ils font un peu ce qu'ils veulent et c'est ce qui s'est passé chez nous et c'est pour ça que et ce qui s'est passé doit servir d'exemple il faut il faut décortiquer ce qui s'est passé il faut définir les responsabilités des uns et des autres et si des responsabilités ont été identifiées même si c'est trop tard parce que malheureusement la vie est ainsi faite que les acteurs disparaissent on peut le regretter mais c'est la vie il faut quand même qu'à un moment donné on dise ça on n'aurait pas dû le faire là il y a eu une erreur là il y a un ministre qui a commis une erreur là il y a un lobby qui s'est montré trop puissant là l'état s'est montré trop faible là on avait trop de proximité entre celui qui faisait réparer sa maison en Corse par l'argent de la banane et les gens de la banane et donc les intérêts et les profits étaient trop interpénétrés trop liés pour que on ait la justice que l'on doit à la vie des gens parce que c'est ça qu'on a fait on nous a tous exposés à cette situation là c'est considéré aujourd'hui comme une des plus grandes catastrophes écologiques du monde en tout cas concernant le procès il y a un pas qui a été fait puisque ça va maintenant devant la cour de cassation le monde béqué est un monde extrêmement employé il emploie beaucoup de gens en Martinique aujourd'hui si aujourd'hui ce monde béqué s'effondre c'est un nombre considérable de chômeurs est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la façon de fonctionner des politiques et du politique que vous êtes très bien de s'en prendre au monopole etc en même temps ça va créer beaucoup de chômage jusqu'à ce qu'il n'y a pas un malaise là ce critère là est essentiel mais ce n'est pas le plus important pour moi le plus important c'est que la légitimité du fruit du travail de ces gens là ne doit pas être remis en cause ce sont des gens qui ont travaillé ce sont des gens qui ont bénéficié sans doute de conditions particulières de démarrage dans la vie mais ces gens là ils ont tous travaillé certains sont quelquefois partis je dirais presque autant de rien que d'autres vous parlez des béquets je parle des béquets donc moi je ne veux pas qu'on dise parce qu'ils sont béquets il faut les sanctionner il faut tout leur prendre non pas du tout moi j'ai beaucoup d'amis qui sont des béquets avec qui j'entretiens des relations je dirais de transparence quelquefois ils ne me comprennent pas je sais qu'ils ne me comprennent pas quelquefois parce qu'ils pensent que je ne suis pas assez souple et assez aligné mais je respecte leur point de vue parce que moi j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre et je me dis mais je comprends pourquoi ils réagissent comme ça je comprends aujourd'hui ces personnes là beaucoup cette partie de la Martinique de nos frères martiniquais ils se sentent isolés numériquement isolés ostracisés ils vivent dans une espèce de malaise de crainte de sentiments injustifiés de culpabilisation que l'on fait peser sur eux non moi je ne suis pas pour ça je ne suis pas pour stigmatiser telle ou telle catégorie sociale bon mais par contre je ne suis pas non plus pour que telle ou telle catégorie se considère ou puisse être considérée comme étant au-dessus des autres qu'au-dessus des lois non mais je veux que très pratiquement l'économie telle qu'elle est elle est comme ça ok les béquets la dominent et nous avons un taux de chômage qui est important mais enfin ils recrutent beaucoup de gens si on fait si on change le modèle économique brutalement on va aller vers un tas de chômeurs forcément si les entreprises béquées aujourd'hui ça casse toute la figure imaginons que mais qui veut ça mais oui mais c'est ça moi je vous dis que la vie chère c'est pas seulement la vie chère il y a derrière tout ce monde là quand on va commencer à regarder les 14 intermédiaires vous avez parlé du transport il y a un tas d'intermédiaires un tas de trucs le monde béquille il emploie des gens avec l'économie telle qu'elle est aujourd'hui si on change ça on peut aller vers des licenciés imaginez que tous les carrefons disparaissent d'un coup et bien forcément il y a beaucoup de chômage je ne vous suis pas parce que je ne vous suis pas parce que on ne demande pas de remettre en cause les équilibres économiques et les modèles économiques il faut il faut que vous ne remettez pas ça en cause non ce que je remets en cause c'est les situations les rentes de situations oui mais c'est ça c'est ça qui existe c'est ça qui fait vivre le système bien sûr pas du tout je ne suis pas dans le travail c'est ça mais bien sûr vous savez vous savez il y a il y a il y a ce que l'on gagne de manière on a toujours envie de gagner plus attendez on est 320 000 ou 360 000 habitants quand sur ce petit pays on a des richesses telles qu'on les connait par exemple les plus grandes richesses de France qui existent c'est bien qu'il y a un système particulier non on est un tout petit pays quoi qu'on ait pu générer tant de richesses vous êtes en train de me dire qu'il y a mais on dit la même chose il y a une organisation oui qui favorise inéquitablement oui un petit nombre d'individus voilà et il faut donc remettre en cause ce modèle oui mais la remise en cause de ce modèle ne remet pas en cause le fonctionnement de la société d'accord moi c'est comme ça que je vois ça bien sûr que si si quelqu'un pense on va prendre et puis comme ça on aura réglé le problème bien sûr on prendra on ne prendra qu'une fois donc ça c'est ridicule par contre si si vous créez des conditions qui vous permettent de faire des surprofits comment on crée des conditions de surprofits vous êtes puissant vous avez beaucoup d'argent vous absorbez vos concurrents comment vous les absorbez vous leur proposez une valeur de sortie qui est supérieure à leur espérance de gain vous récupérez cette part de marché vous augmentez vos prix et vous faites payer au consommateur final la surcote que vous avez versée à celui que vous avez sorti c'est un système oui alors ce système là existe donc il faut le détruire ou pas il faut y mettre un terme d'accord il faut y mettre un terme je le dis parce que je ne fais pas d'affaires de personne parce que notre petit pays comme tout le monde se connait on a tout de suite tendance à dire ah il a attaqué Roland ah il a attaqué Yann ah il a attaqué Bernard je n'attaque ni Roland ni Yann ni Bernard mais quand il y a des lois qui sont mises en place comme par exemple pour éviter l'hyper concentration de certains secteurs notamment l'alimentaire parce que il y a une tentative aussi de dévier le débat en disant mais l'alimentaire ça ne représente que 14% c'est d'abord c'est faux ça représente 14% pour certaines catégories mais pour ceux qui touchent 565 euros par mois ça représente bien plus que 14% et l'alimentaire est quelque chose de très délicat parce que vous pouvez différer le changement de votre voiture de votre réfrigérateur de votre télévision mais vous devez manger tous les jours donc l'alimentaire est un vrai 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 problème et la qualité et la qualité et il y a une loi nationale qui dit qu'on ne peut pas avoir plus que 25% de marché le gouvernement l'État a dérogé à cette règle pour la Martinique un pays où il y a déjà un manque de concurrence l'État eut été plus avisé de soutenir tel ou tel groupe qui peut-être traversait une difficulté provisoire je ne cite pas de nom mais vous voyez très bien ceux dont on dit mais vous voyez bien qu'ils peuvent mourir puisqu'ils sont morts ils ne sont pas tout à fait morts ils se sont reconvertis on dira bon ils ne sont pas tout à fait morts ces groupes-là ça veut dire qu'il y avait assez de gras pour qu'ils puissent se reconvertir je suis quelqu'un de pratique moi ce que je dis regardons les choses comme elles sont ne laissons pas se faire des choses qui sont contraires à l'intérêt général c'est hyper performant si vous pouvez vous assurer c'est le principe du monopole il y a d'ailleurs un jeu qui s'appelle monopolis c'est-à-dire tu crées le monopole et puis après tu ramasses bon ok si vous pouvez vous assurer que vous avez suffisamment la maîtrise de marché qui en plus est un marché captif et qu'il ne vous il ne vous reste plus qu'à définir le taux de marge qui vous paraît souhaitable au regard des prix de revient que vous pouvez obtenir vous êtes voilà voilà c'est c'est ad vitam eternam tant que ça crache comme ça donc c'est ça qu'il faut éviter il faut il faut mais il ne faut pas déstabiliser l'économie vous avez raison donc il y a une manière de faire il faut par exemple dire que il ne doit pas y avoir de produit dont les prix dépassent 20% de ce qui sont en métropole le surcoût pourquoi 20% parce que si vous faites l'addition des surcoûts liés au transport etc c'est tout ça est un peu théorique mais ça doit être pour être mis en place il faut contrôler il faut contrôler il ne faut pas mal contrôler ça à la ouai ou pas ouai mais je crois que c'était votre métier à un moment monsieur Laroucher de contrôler non très peu de temps c'est surtout branchi non pas mi-branchi bon mais vous pouvez contrôler ou pas ouai ou pas ouai on vous parle tout le temps des marges arrière c'est à dire je fais mon prix de revient je vous dis ce téléphone là il me coûte 10 euros sauf que celui qui me fournit le téléphone il me dit si tu en vends 100 à la fin de l'année je vais te rembourser 10 euros mais je n'éclus pas ces 10 euros là dans mon prix de revient je vous mets le prix max ok je calcule mon prix de revient je calcule ma marge je suis même content plus vous montez plus je monte bon ce système là n'est pas bon monsieur Laroucher donc on contrôle tout ça et puis on fait en sorte que bien sûr qu'il faut que les gens gagnent leur vie bien sûr qu'il y a une notion de risque et que donc le gars il ne va pas mettre 10 millions ou 100 ou 50 sur la table s'il n'espère pas gagner x ou 100 donc l'état a un rôle fondamental de contrôle l'état plus que partout ailleurs en France l'état a un rôle de contrôle et d'arbitre dans l'espace économique de nos fragiles territoires d'accord et l'état doit donc contrôler le monde béqué doit contrôler le monde économique qui est essentiellement béqué qui est beaucoup béqué qui est beaucoup béqué en même temps les béqués entrent au palais de l'Elysée sans même présenter leur carte d'identité ce qui montre bien la complicité qu'il existe entre ce monde béqué et l'état alors ma question est la suivante est-ce que vous faites confiance à l'état pour contrôler ce monde là je fais confiance au système démocratique si l'état ne contrôle pas c'est à nous de faire en sorte que l'état contrôle nous c'est qui nous c'est les citoyens nos élus qui peut-être ne le font pas assez peut-être même quelquefois sont complices on veut dire quoi sont complices ils peuvent fermer les yeux ils peuvent avoir des affinités ils peuvent accompagner dans certaines démarches pourquoi à la fois parce que est-ce que le monde politique est souvent financé par les béquets il l'est il l'est plus sélectivement qu'autrefois et plus cyniquement qu'autrefois mais il l'est mais il l'est il l'est il l'est plus cyniquement parce qu'autrefois le monde économique soutenait les gens qui défendait des valeurs et des idées qui correspondent plus à leurs idées et à leurs valeurs aujourd'hui ils ont tendance à financer ceux qui sont au pouvoir ou le plus près du pouvoir peu importe peu importe alors c'est une double perversion double perversion il y a la perversion du monde économique mais il y a aussi la perversion du monde politique vous n'auriez jamais fait un vieux militant communiste d'autrefois et voilà ça existait peut-être une ou deux fois c'est un pays sa campagne électorale voilà voilà c'était c'était un peu antinomique quoi bon voilà aujourd'hui ça se fait et ça peut se faire et vice versa ça vous est pas arrivé vous moi moi il me finance pas d'accord pourquoi pourquoi il me finance pas parce que vous avez de l'argent vous n'avez pas besoin peut-être qu'il pense ça peut-être qu'il pense il n'y a qu'à se débrouiller tout seul ce qui veut dire qu'il ne respecte pas mes idées et mes convictions ou qu'il pense que je n'en ai pas il me finance pas aussi parce que je ne suis pas un élément assez important du dispositif et de l'organisation politique de ce territoire il ne me finance pas parce que peut-être aussi je ne suis pas assez talentueux et que je n'ai pas assez gagné pour que j'ai en main un élément d'instrument de pouvoir qui soit marchandable et puis il ne me finance pas je pense surtout parce que j'ai une grande liberté de penser et une grande liberté d'expression donc il ne me finance pas je ne suis pas dans les petits papiers voilà mais quelquefois alors c'est très subtil parce que quelquefois ceux dont on pense qu'ils ne sont pas dans les petits papiers sont plus dans les petits papiers que ceux qu'on y pense et que ceux dont on pense qu'ils y sont par exemple Karine Mousseau n'a pas été soutenue dans la campagne du François parce que le candidat n'était pas Karine Mousseau vous comprenez et le candidat vous me direz mais oui mais c'est pas possible le candidat oui mais oui mais c'est comme ça vous aimez bien Karine Mousseau oui parce que c'est une personne courageuse honnête on partage beaucoup de choses qui aime son pays qui aime la vie qui aime les gens qui est bienveillante qui est honnête vraiment une personne qui a plein 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 de candidats et là j'ai des défauts aussi bon tout le monde a des défauts mais oui je l'aime parce qu'elle est authentique si vous voulez faire si vous aviez est-ce qu'on peut se permettre d'être toujours authentique quand on a un personnage public est-ce qu'on n'a pas quand même un minimum de retenue à avoir oui on peut faire de deux manières monsieur Laoché on peut faire comme moi c'est-à-dire avoir une longue carrière politique qui n'est pas ridicule mais qui n'est pas prestigieuse autant qu'elle eût pu l'être si j'avais été si j'avais été un sireur de Gaudace ok bon c'est le cas de Karine Mousseau quand je suis arrivé revenant de faire mes études j'étais pas tout à fait idiot le balancier politique c'était 81 le balancier politique on savait bien qu'il partait de l'autre côté et on se doutait bien que c'était pour un certain cycle ok donc j'eus pu voilà j'eus pu me présenter comme étant un homme de cette sensibilité là un socialiste en fait socialiste modéré mais mais homme de gauche etc et là la perception qu'on aurait eu de moi c'est que c'est un homme généreux c'est un homme qui se soucie des petits ce n'est pas un pourfendeur des petits ce n'est pas le porte-valise des gros et j'eus facilité alors ma carrière politique je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça Karine Mousseau non plus et il faut des gens comme nous et c'est pour ça qu'aujourd'hui aujourd'hui dans le contexte politique actuel je n'ai qu'un intérêt je ne fais pas de carrière politique je ne fais si tenter que j'ai eu envie de faire une carrière politique oui j'aurais voulu porter la voix de la Martinique à l'échelon national je voulais le faire parce que je me sentais la capacité de porter une voix différente une voix que j'aurais fait entendre à l'échelon national pas un doucineur d'avion qui monte qui descend bon voilà c'était ça que je voulais faire je n'ai pas fait on ne m'a pas donné l'opportunité de le faire mais on n'a pas le droit moi je m'interdis de ne pas de ne pas porter quelque chose à mon pays j'apporte quelque chose à mon pays je rends à mon pays je le rends en administrant une commune je fais en sorte de ne pas gaspiller l'argent public j'essaie d'être d'être un modèle du genre je peux me tromper on peut me tromper mais j'essaie d'être exemplaire exemplaire c'est ça dont la Martinique a besoin modestement c'est pas grand chose il y en a d'autres qui font des carrières qui font des machins etc etc tant mieux pour eux vous vouliez servir le pays je veux servir et donc être député à un certain moment je voulais oui vous vouliez servir l'ensemble du pays ensuite vous dites je vais servir un petit morceau du pays la commune de Saint-Joseph d'accord et puis vous avez dit je vais servir l'hôtel la bâtelière et là vous avez vraiment à l'oeuvre alors vous avez le plus bel hôtel de la Martinique à Port-de-France et tout ça et puis voilà vous n'avez pas su le faire c'est extraordinaire ça c'est une je vois je vois dans dans votre dans votre manière de formuler la question la malice la malice de la provocation mais en réalité si vous voulez refaisons refaisons l'histoire tous les hôtels de Martinique fermés un hôtel et demi statistiquement fermé par an on est passé de 6300 chambres à 3000 un peu plus de 3000 nous sommes en quelle année nous sommes entre 1970 et 1990 à peu près d'accord voilà tous les hôtels fermés on a fermé Lido on a fermé Prime Rêve on a fermé le Diamond Rock on a fermé un autre hôtel au Diamant on a fermé le Lido on a fermé tous les hôtels et pourquoi les hôtels fermés ? ils fermaient parce que le modèle économique n'était pas adapté nous étions nous étions hors concurrence une concurrence nouvelle a émergé dans les îles voisines à l'époque il y avait il y avait Barbade il y avait la Jamaïque il y avait Porto Rico et 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 les îles françaises et puis ont émergé Antigua Grenade Sainte-Lucie Saint-Vincent etc. toutes ces îles-là ont émergé avec une offre meilleure que la nôtre moins chère meilleurs services produits nouveaux etc. pourquoi ? pourquoi ? le poids de la réglementation si vous voulez faire une piscine avec accès au bar dans la piscine la réglementation nous interdit de le faire parce que vous ne pouvez pas servir des choses de la nourriture avec un accès à l'eau de la piscine c'est comme ça c'est comme ça dans toute la Caraïbe sauf chez nous c'est interdit la réglementation donc le poids de la réglementation le coût de la construction on l'a compensé au bout de quelques années avec la mise en place de la défiscalisation les contraintes des liaisons aériennes il y avait peu de liaisons avec le marché de proximité de l'Amérique du Nord à un moment donné plus du tout de liaisons il y avait un vol indirect par semaine en direction du Canada qui était le gros marché émetteur pour nous en dehors de la France et ce vol passait par la Guadeloupe ce qui veut dire qu'un Canadien qui venait il fallait qu'il se paie 4 heures de voyage de plus pour venir en Martinique le temps de faire l'escale blablabli donc il choisissait de ne pas venir ce qui veut dire qu'il y avait 10 fois plus de touristes canadiens en Guadeloupe qu'à la Martinique il y a eu des erreurs stratégiques il y a eu le rejet du tourisme etc passons sur tout ça l'hôtel bâtonnière était détenu par le groupe Fram Fram avait positionné l'hôtel de manière à mon avis qui ne correspondait pas au potentiel et au bâti de cet hôtel c'est un hôtel qui est un hôtel plutôt luxe business et loisir ils en ont fait un hôtel loisir de base de sorte que l'hôtel petit à petit ne marchait pas si bien que ça et le groupe Fram lui-même s'est effondré d'ailleurs il n'existe plus aujourd'hui donc l'hôtel était à vendre il a été à vendre pendant 10 ans monsieur Larcher pendant 10 ans aucun entrepreneur martiniquais ne s'intéressait à cet hôtel aucun entrepreneur martiniquais puis à un moment notre groupe familial qui était associé partenaire avec Club Med a décidé de se développer dans ce secteur pourquoi dans ce secteur parce qu'on a considéré que à terme je suis sûr que nous avons raison le développement de la martinique ne peut pas se faire sans le tourisme parce que le tourisme c'est le vecteur du développement de toute la caraïne sauf chez nous donc nous avons considéré que viendrait le moment où cette réalité économique elle serait suffisamment présente pour que on mette en oeuvre le développement du tourisme et nous avons donc décidé de nous investir nous nous sommes investis à ce moment là nous avons sauvé comme d'ailleurs ça a été le cas au Club Med qui se retirait de Martinique et de Guadeloupe quand nous avons repris en 2003 et c'est pour ça que nous avons pu reprendre et faire avec eux ce projet c'est parce qu'ils partaient bon là aussi Fram partait nous avons sauvé tous les emplois nous avons permis que jusqu'à ce jour il y ait encore 120 familles qui vivent et qui ont été payées régulièrement depuis toutes ces années par le groupe pour plaisir nous étions sur le point d'aboutir à un projet de rénovation de 35 millions d'euros quand est survenu le Covid vous payez ce personnel sur ce que rapportait l'hôtel plus ce que nous injections des autres activités du groupe donc vous injectiez aussi de l'argent bien sûr qu'il fallait injecter pendant un moment où il y avait la crise on payait 75% des salaires de l'hôtel c'est des millions d'euros qu'on a investi dans cet hôtel mais on a sauvé l'emploi avec la perspective de faire un retournement c'est à dire de redévelopper l'hôtel après un investissement nous étions sur le point de le faire nous avions un accord de principe de la caisse des dépôts nous avions un accord de principe d'un groupe bancaire il fallait répondre à une exigence de la caisse des dépôts qui était que l'on fasse un contrat de promotion immobilière c'est à dire que l'on signe un contrat avec une entreprise qui garantisse le prix et le délai de livraison il y en avait qu'une qui pouvait le faire nous étions en négociation avec eux négociation finale avec eux et le Covid est arrivé deux ans comme ça on ouvre on ferme on ouvre on ferme ça nous a coûté 2 millions d'euros ça a coûté 4 millions au Club MN le Covid 2 millions à bâtelier nous avons eu un CPE un 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 pas un CPE un PGE un prêt garanti par l'Etat un PGE c'est à dire l'Etat pour permettre aux entreprises de ne pas disparaître a dit vous prêtez un peu d'argent vous allez rousser après ok on vous a prêté c'est ça qui a permis de maintenir vous a prêté combien d'argent ? l'Etat a prêté 800 000 euros à peu près entre 6 et 800 000 je n'ai plus les chiffres exacts 600 000 ce PGE on sort du Covid ok il faut le rembourser 1 bon 2 on doit rembourser on était dans un plan précédemment on est sorti du plan mais il fallait rembourser les échéances du plan et 3 le temps de démarrage de bâtelière après la crise a été plus long que le reste de l'hôtellerie pour une raison très simple que j'ai compris face aux réalités quand on est sorti du Covid les gens ont eu un engouement extraordinaire pour le voyage tous les hôtels loisirs se sont remplis le Clubbed a été explosé le business de bâtelière c'est 60% 60 ou 70% affaires 40% loisirs le monde des affaires n'a pas redémarré tout de suite parce qu'il faut le temps d'organiser un séminaire ça se fait un an un an des fois plus d'un an à l'avance il faut le temps etc les chefs d'entreprise ont pris l'habitude de faire des visios ils en reviennent parce qu'on a besoin d'être en contact humain donc l'hôtel a eu un peu plus de mal à démarrer conscient de cette situation et conscient qu'il nous fallait obtenir un rééchelonnement de la dette non pas un effacement comme on fait à M. Vialcolet ancien président de la chambre de commerce de votre copain de M. Perben et qui demande qu'on lui efface maintenant 100 millions d'euros de dette qu'il a construite depuis avec la société concernant 100 millions d'euros on avait 5 millions de dettes ok mais il fallait les payer sur une période il fallait rembourser le PGE il fallait rembourser les quelques mois de difficulté du cycle de redémarrage nous avons donc demandé à nouveau au tribunal d'examiner la situation de cette entreprise et nous pensions que on allait considérer la situation et nous permettre de présenter un plan avec le projet d'investissement renouvelé que nous n'avions pas pu réaliser parce que le Covid était survenu et les choses se sont accélérées les choses se sont accélérées je ne veux pas je ne le ferai pas pour l'instant parce que je pense que la justice doit prendre ses décisions dans la plus grande des sérénités donc je ne vais pas aller plus loin dans ni mon ressenti ni les constats que je fais parce que je crois que la justice va régler cette affaire mais nous sommes des entrepreneurs nous avons mis de l'argent dedans nous n'en avons rien retiré nous avons un actif qui est largement supérieur à la valeur des dettes je vous ai dit qu'en dehors des dettes des sommes qui sont dues au groupe un autre groupe qui a mis de l'argent et donc il y a des dettes intra-groupes bon en dehors de ça cet hôtel n'a que 5 millions de dettes 5 millions de dettes ok et la valeur de l'actif est de l'ordre de 40 millions d'euros donc les créanciers dans des conditions normales de vente de l'actif dans des conditions normales qu'est-ce que vous appelez l'actif c'est intéressant l'actif c'est le fond de commerce et le bâti le fond de commerce les 6 hectares de terrain le bâti la OT pour le restaurant de la plage le fond de commerce c'est-à-dire le chiffre d'affaires 10 millions on est monté jusqu'à 12 millions avant le Covid on était reparti sur une base de 10 millions pour remonter au fur et à mesure bon donc voilà tout ça ça vaut au bas 40 millions d'euros donc pour 5 millions de dettes si vous procédez à une vente dans des conditions normales à condition que vous décidiez de vendre les créanciers ils vont être payés ils vont être payés intégralement l'hôtel a été attribué à M. Vialcollet par le tribunal de commerce oui à M. Vialcollet et à M. Arnoul du casino à côté M. Arnoul c'est combien d'argent ? alors M. Arnoul l'avait proposé 3 millions d'euros pour acheter un terrain d'un hectare et M. Vialcollet pour acheter les 4 hectares et demi restants et l'hôtel et les bâtiments il proposait 1,6 million d'euros c'est ça qui a été accepté et ça a été accepté et en plus il s'agissait d'un plan de cession normalement un plan de cession suppose la reprise d'un certain nombre de salariés pas nécessairement de tous les salariés mais d'un certain nombre de salariés or la proposition qui a été faite par l'ancien président de la chambre de commerce très proche de certaines autorités a consisté à dire qu'ils ne reprenaient aucun salarié et qu'ils les licenciaient pour une durée minimale de 2 à 3 ans et que ces gens là vous pensez bien qu'ils sont à un certain âge ils ne retrouveront pas un travail et donc c'est fini c'en est fini pour eux on a donc privé dans un contexte de crise 120 familles de manière déraisonnée et déraisonnable d'une activité professionnelle qui leur était garantie avec un projet qui était apporté et qui devait n'est-ce pas permettre de relancer complètement l'activité au profit de bonimenteurs l'un qui veut s'approprier des terrains l'autre qui a déjà repris l'hôtel méridien depuis 6 ans et qui n'en a rien fait et qui se présente comme un grand professionnel voilà ce qui a été décidé parce que ce sont les deux qui avaient fait des propositions il gère quand même un hôtel en Guadeloupe il gère un hôtel il fonctionne bien nous aussi le Club Med 300 c'est le plus grand hôtel de la Martinique etc j'en suis encore le président du conseil d'administration donc oui tant mieux pour lui je ne lui souhaite pas autre chose que ça tant mieux pour lui mais vous aussi vous savez faire mais nous aussi on sait faire nous aussi on sait faire je vous signale que dans le même temps l'hôtel Baquois à qui je souhaite d'ailleurs beaucoup de réussite ils n'ont pas réussi à rénover l'hôtel Baquois pas plus que pour les mêmes raisons que nous parce qu'il y a eu une interruption lui il a eu la chance d'avoir lui en Guadeloupe il a eu madame Michaud-Chevry qui lui a donné un paquet d'argent quand elle était à la région et ensuite Lurel qui lui a donné un paquet d'argent maintenant il caresse chalut parce que ces gens là savent changer de bord bon et etc et puis il caresse Perben à Paris qui est on le sait une des oreilles du président de la république à qui il souffle à l'oreille etc et si vous voulez ce sont ces choses là je ne pensais pas que vous alliez parler de ça aujourd'hui mais ce sont ces choses là monsieur Lauché qui font que même quand les Martiniquais ne savent pas même quand les Martiniquais pressent ce sont ces choses là qui créent le sentiment d'injustice pourquoi certains bénéficient de certains avantages de certains droits de certains appuis quand d'autres n'en bénéficient pas moi quand je vais à l'Elysée ça m'est arrivé d'y aller on ne me laisse pas entrer sans ma pièce d'identité mais monsieur Vialcollet et monsieur Delucie ils rentrent à l'Elysée sans présenter alors maintenant peut-être que comme ça a fait beaucoup de oui maintenant peut-être qu'ils présentent la pièce d'identité bon mais ils entraient à l'Elysée sans présenter de pièce d'identité pourquoi ? mais mais pourquoi vous n'avez pas pourquoi mais parce que au bout d'un moment on crée des amitiés on crée plus que des amitiés on crée des complicités coupables quand un ancien ministre de la République fait refaire sa maison comme ça a été le cas en Corse avec les fonds de la banane et qu'il est un des décideurs des subventions de la banane quand un ancien ministre de la République passe ses vacances à Saint-Barth chez quelqu'un dont il devient l'associé et qu'il devient l'administrateur d'une société dans laquelle l'État abandonne 247 millions de dettes fiscales et sociales 247 millions pour favoriser la reprise de cette entreprise pour 15 millions d'euros apportés 30 millions de capital mais 15 millions libérés dans un premier temps c'est-à-dire même pas le prix de moteur de qui vous parlez là je parle de Corsair j'ai dénoncé ce scandale l'anguin c'est l'angabrite ce scandale va sortir un jour nationalement j'ai dénoncé ce scandale et c'est pour ça que nous payons les billets si chers je l'ai déjà dit je le redis si nous payons les billets si chers aujourd'hui c'est parce que l'État n'ose pas et ne veut plus faire pression sur Air France et sur Air Caraïm qui se frottent les mains parce que si les prix des billets baissent Corsair ne dure pas 6 mois je vous invite à regarder le canard enchaîné du 6 janvier du 6 pas du 6 janvier du 6 novembre dans ce canard enchaîné ce que je vous dis est relaté y compris les connexions avec l'ancien président de la chambre de commerce dire mais pourquoi est-ce que l'État est en train d'examiner avec l'Europe qui dit non l'Europe s'oppose à ça il dit mais pourquoi vous allez effacer 100 millions de dettes pour une entreprise vous faussez la concurrence puisque vous donnez de l'argent à une au détriment des deux autres Air France et Air Caraïm Air Caraïm n'a jamais reçu d'argent comme ça Air France oui l'État a aidé c'était un tonneau des d'anaïdes à un moment bon maintenant qu'ils sont privés ça marche un peu mieux bon mais Air Caraïm n'a jamais reçu oui ils ont défiscalisé sur les avions c'est vrai comme toutes les autres compagnies mais on a donné on a effacé 247 millions de dettes que Corsair avait on a vendu 100 dettes pour 30 millions à un consortium de Guadeloupéen la région de Guadeloupe à 1600 000 euros la CTM la collectivité Marie-Jeanne j'avais dit à Marie-Jeanne de ne pas faire ça mais comme il avait reçu le coup de fil du ministre blanc excusez-moi de dire ça mais c'est vrai c'est ça la vérité de notre pays il faut un moment qu'on me dise ces choses-là et que moi je les dise il avait reçu un coup de fil lui disant cher collègue je veux faire machin ce que tu peux mais oui ça sera fait ça sera fait et on nous a imposé ce dossier sans aucun document sans aucun dossier il n'y avait pas de dossier et vous savez ce qu'on m'a dit quand je me suis opposé à ça on m'a dit on ne peut pas vous donner le dossier parce que c'est confidentiel vous vous rendez compte du scandale ? et ils ont voté ça mais ils ont voté ça pourquoi ? parce que ah oui ce ne sont pas les martiniquais ça s'appelle Corsaire il y avait 6 martiniquais qui travaillaient ils étaient en poste à l'aéroport par contre il y avait sans doute 12 Alsaciers on n'a pas demandé à la région d'Alsace de mettre un centime j'ai dit ça à mes j'ai supplié des élus martiniquais j'ai supplié Nylor pour ne pas le citer il n'a pas osé il n'a pas eu le courage parce qu'ils n'ont pas le courage parce qu'on leur dit mais ah vous ne voulez pas soutenir une compagnie martiniquaise ce n'est pas une compagnie martiniquaise elle ne l'était pas au départ et elle était devenue guadeloupéenne le siège est en Guadeloupe les dirigeants sont guadeloupéens les actionnaires sont guadeloupéens les martiniquais les investisseurs martiniquais n'ont pas mis un centime dans ça parce qu'ils ne croyaient pas à ce projet c'était un projet à la fois politique d'où on voit le lien c'est pour ça qu'il est malsain et businesseur et businesseur bon donc moi au bout d'un moment si vous voulez les gens sont obligés d'être révoltés vous avez l'air bien révolté là oui parce que vous avez l'air bien révolté je suis révolté parce que si vous voulez c'est ça qui fait que les martiniquais sont révoltés on en revient à notre sujet du début les martiniquais sont révoltés parce qu'ils constatent des choses qui ne sont pas acceptables et même quand ils ne comprennent pas tout même moi j'avoue qu'il y a des choses qui m'échappent mais on voit bien que ce n'est pas normal vous trouvez normal que l'ancien ministre des Outre-mer se retrouve être administrateur d'une société qui rachète une compagnie qui bénéficie de 247 millions d'effacement de dettes et il se retrouve administrateur qualifié de cette société et il est d'évidence que tout le monde connaît ses relations et ses liens avec un des porteurs du projet actionnaire chez qui il passe ses vacances à Saint-Barth en feu bon sang c'est quoi ça ? oui monsieur Larcher je prends mes responsabilités si ce que je dis n'est pas vrai que l'on m'attaque en diffamation que l'on m'attaque en diffamation si ce que je dis n'est pas vrai en tout cas qu'on vous attaque mais qu'on me laisse tranquille qu'on me laisse tranquille j'assume doublement j'assume doublement la responsabilité je dirais que puisque nous étions n'est-ce pas dans une émission qui ne vous permettait pas de m'interrompre et vous ne saviez pas ce que j'allais dire j'assume mes responsabilités mais m'a commandé au fait pour cet art m'a commandé au fait pour cet art mais dis-moi ne cherchez moi pourquoi est-ce qu'on va aller dans un hôtel et rester au même endroit tout le temps alors qu'on peut monter dans un hôtel qui s'appelle la croisière et on est aussi bien qu'à l'hôtel et puis on va d'île en île c'est quand même magnifique la croisière c'est un choix il y a des gens qui vont à l'hôtel il y a des gens qui vont chez des amis il y a des gens qui louent une tante est-ce que justement le modèle de l'hôtel tel que vous l'avez connu tel qu'on l'a connu n'est pas un petit peu pas dépassé mais n'a pas un peu d'aile dans le plan dans l'aile je vais vous dire à cause de la croisière à cause du fait que effectivement aujourd'hui les gens préfèrent un petit peu se déplacer et puis surtout en Martinique nous avons le SMIC c'est-à-dire que la main d'oeuvre est beaucoup plus chère que dans tous les pays voisins et donc c'est difficile de les concurrencer alors il y a deux questions la première question est-ce que les gens préfèrent pas la croisière à l'hôtellerie la réponse c'est il faut de tout et l'un n'empêche pas l'autre et l'air bien de bébé l'air bien de bébé et c'est simple quand vous allez dans les îles voisines dans les îles voisines il y a moi je connais je connais je suis même un petit peu sollicité par un groupe pour aller chercher des sites pour implanter des hôtels dans la Caraïbe anglophone anglophone parce que pourquoi et vous l'avez dit ça c'est le deuxième volet donc l'hôtellerie ça marche ça marche ça emploie des milliers de personnes à Sainte-Lucie ils ont des hôtels qui sont classés parmi les premiers du monde et ça marche pourquoi ça ne marche pas chez nous vous l'avez dit parce qu'il y a toutes les affaires de réglementation et il y a le coût d'exploitation des hôtels le coût d'exploitation est trop élevé à Sainte-Lucie les hôtels sont exonérés de taxes sur les alcools vous savez que la taxe sur les alcools c'est 70% pour certains alcools 70% ils sont exonérés ils importent les alcools sans taxes ils importent les produits alimentaires sans droit de douane donc l'investissement mais aussi le fonctionnement est subventionné par la non-imposition de droit de douane ils ont des salaires qui sont 8 fois inférieurs aux nôtres avec un temps de travail qui est de 45 heures quand nous sommes à 35 ils ont des congés qui sont de 2 semaines ils ont des préavis de licenciements qui sont quasi immédiats ils ont des charges sociales qui sont à 10% comment vous voulez comment vous voulez qu'on qu'on on ne soit pas handicapé vous avez quelqu'un mes amis nous sommes des martiniquais parlons-nous la vérité parce que si on triche on n'y arrivera pas si vous avez un Saint-Lucien qui travaille à l'hôtel d'abord il est content de travailler à l'hôtel il est content parce qu'il a un travail il est content il a un travail il n'est pas enragé parce qu'il travaille il n'est pas enragé fâché après le patron parce qu'il est obligé de travailler il est content parce qu'il travaille parce qu'il a les familles et qu'il fait vivre sa famille première chose deuxièmement quand son supérieur lui dit ce que tu as fait là ce n'est pas bien je t'ai observé tu as répondu de manière incorrecte au client il n'y a pas ça va dire ça va dire ça va dire la personne même m'a regardé ma chaîne etc non il ne fait pas ça parce qu'il sait qu'il fait ça une fois mais la deuxième fois on va lui dire bon maintenant tu n'es pas fait pour l'hôtel il va travailler ailleurs ici ce n'est pas possible heureusement d'ailleurs parce qu'il y a sans doute des risques il y aurait sans doute des risques d'excès mais quand même c'est ça la réalité et quand et puis et puis il y a tout notre passé comme nous sommes fâchés avec nous-mêmes comme nous sommes des descendants d'esclaves que le travail c'est le marché du maître que servir le blanc c'est être encore un peu esclave donc nous faisons la gueule aux gars ce n'est pas vrai tout le temps j'exagère j'exagère et vous dire moi je suis très content j'ai dirigé des équipes à bâtelière comme au Clubman des gens qui étaient contents de faire leur travail mais c'est globalement vrai et puis même quand ça n'est pas globalement vrai il suffit que vous ayez un ou deux éléments qui se comportent comme ça vous ne pouvez pas les sanctionner quand vous commencez à les sanctionner vous pouvez quand vous commencez à les sanctionner il y a tellement d'obstacles de barrières qu'ils peuvent continuer à être nuisibles dans l'équipe sans que vous ne puissiez l'équipe elle-même se plaît en aparté en disant mais c'est pas possible ce n'est pas qu'à d'immigrant etc mais les dispositifs ne sont pas adaptés je n'ai pas dit qu'ils vont revenir sur les lois sociales mais il faut être réaliste donc nous devons compenser par du professionnalisme la motivation des équipes etc ce qu'on arrive à faire on est bien meilleur d'ailleurs les hôtels sont mieux remplis qu'avant on est bien meilleur qu'il y a quelques années mais on sortait de l'époque où un grand parti politique martiniquais disait qu'on n'avait pas besoin de touristes pour développer la martinique heureusement ils en sont revenus eux aussi donc on est en voie on est en voie mais je suis certain plus il y aura de chambres d'hôtel plus il y aura d'hôtel et plus il y aura de touristes pourquoi ? parce que les touristes même ceux qui ne sont dans les airbnb ils vont déjeuner dîner s'amuser écouter des concerts des spectacles dans les hôtels donc l'animation touristique c'est un ensemble de choses ce sont des gens qui font de la pêche ce sont des gens qui promènent les gens sur les îles ce sont les gens qui les emmènent faire des excursions ce sont les gens qui leur louent des planches à voile et c'est un ensemble les restaurants les taxis c'est un ensemble de choses qui fonctionnent bien qu'il faut que le touriste est content il est venu il est détendu il n'est pas coincé au carrefour parce qu'il voulait aller à Saint-Anne il ne peut pas aller parce qu'il y a une révolution qui le barre etc c'est ça que les gens le tourisme n'est pas subventionné à Martinique oui il est subventionné il est subventionné au travers au travers déjà de la défiscalisation il est subventionné aussi avec quelques dispositifs particuliers d'allègement de charges mais il n'est pas assez il ne faut pas subventionner je veux dire là où ça n'est pas nécessaire et moi je me souviens toujours de ça Sarkozy me disait mais on peut regarder à vous faire ça c'est un fonctionnaire un peu malin qui lui avait soufflé ça on va regarder à vous faire une exonération de l'impôt sur les sociétés je lui ai dit mais Nicolas est-ce que tu sais combien d'impôts sur les sociétés paient les hôtels de la Martinique à l'époque l'un dans l'autre c'était à peu près zéro je lui ai dit si vous nous donnez 75% d'allègement sur zéro vous n'avez rien donné le fonctionnaire malin j'ai dit non nous on veut payer plein d'impôts mets-nous 75% d'impôts mais donne-nous la possibilité de gagner de l'argent toi tu vas gagner au bout du compte parce que tu vas nous imposer mais nous on va gagner de l'argent mais si le modèle économique et vous savez monsieur Lauchet pourquoi le modèle économique ne marche pas vous avez deux minutes là maintenant deux minutes parce qu'il n'est pas sur une économie fermée le tourisme c'est une activité qui est en concurrence directe avec l'extérieur ceux qui gagnent de l'argent en Martinique c'est ceux qui sont sous la douche c'est à dire sous la douche du marché captif tu es obligé d'acheter tu ne pourras pas acheter ailleurs que chez moi et quand tu veux acheter ailleurs que chez moi je te mets des droits de douane à l'importation et les gens faisaient entre un petit colis celui-là faisait entre une petite pièce pour sa voiture parce qu'elle lui coûte trois fois plus cher et bien on a dit ah non non retenez ça DHL, Kono, Post, tout ça nous n'ont qu'à taxer les autres à présent nous n'ont qu'à compliquer la bagarre donc c'est ça et c'est pour ça que les politiques doivent bien comprendre le fonctionnement macroéconomique et exiger un certain nombre de choses de l'état et de l'Europe et de l'Europe parce que par exemple il faudrait que l'Europe nous autorise à commercer beaucoup plus avec les marchés metteurs qui sont en proximité pour la viande etc. la viande qui va à Saint-Martin vient des Etats-Unis ou du Brésil et elle coûte moins cher bon moi je veux bien je suis Européen je bénéficie de l'Europe mais l'Europe doit bien comprendre qu'elle ne peut pas me demander de marcher au même paquet puisque je n'ai pas les mêmes en même temps si vous faites venir votre viande du Brésil beaucoup moins chère vous aurez du mal à développer l'élevage en Martinique non parce qu'on va le subventionner ah donc d'accord donc on n'arrête pas de le subventionner mais il faut subventionner l'industrie si vous voulez développer l'industrie et l'agriculture l'agriculture dans le monde entier est subventionnée dans le monde entier donc disons que c'est acquis mais il faut aussi subventionner l'industrie chez nous parce que sinon on n'aura pas d'industrie en raison des économies d'échelle que l'on ne peut pas faire de l'étroitesse du marché de la difficulté d'approvisionnement de l'inexistence de ressources naturelles voilà ok ça dépend si on a des produits de valeur ajoutée si notre oursin se vend si cher que le caviar ben voilà on n'a pas besoin de subventionner bon c'est une moutade est-ce qu'on fait ça ? oui parce qu'à ce prix là moi je ne l'achète plus j'espère que que si beaucoup de consommateurs font ça le prix va baisser mais je m'aperçois que le nombre de consommateurs ne diminue pas puisque tous les ans ça augmente c'est vrai le prix de l'eau ça augmente tous les ans on va devoir arrêter cette interview vous avez juste 30 secondes pour vous dire au revoir à qui vous voulez à madame Karine Mousseau peut-être à Karine et à tous les Martiniquais je vais dire au revoir à Karine et à tous les Martiniquais je demande aux Martiniquais de m'entendre de ne pas me juger sur quelquefois la manière dont je m'exprime mais je m'exprime parce que j'aime la Martinique et parce que je veux que les Martiniquais mettent debout et que les Martiniquais silencieux qui m'appellent qui me disent de parler en leur nom ils se manifestent et que les politiques martiniquais prennent leurs responsabilités s'ils soutiennent le désordre qu'ils le disent publiquement pour que les Martiniquais le moment venu éventuellement puissent les sanctionner mais pas ce jeu de huelto ce double jeu ce tous aux abris en attendant que le soleil revienne excusez-moi je l'ai dit c'est fini mais juste une seconde est-ce que vous pensez en une seconde est-ce que vous pensez que Rodrigue Petiteau va s'investir dans la politique en Martinique c'est son droit non mais vous qu'est-ce que vous pensez je ne le pense pas je pense que Aude Goussard a déjà fait un apprentissage et qu'elle reviendra mais c'est pas mal qu'il s'investisse parce que vous savez quand vous investissez vous pensez qu'il va le faire c'est ça ma question non je ne pense pas vous pensez pas qu'il va le faire non je ne pense pas ok on verra bien